Dans un instant, les spécialistes de Nouveau Look vont s'occuper de Sylvie et Christine, et c'est pas gagné. Mais c'est mes mères ! Ah là là, c'est super féminin tout ça hein ! Nouveau Look pour une Nouvelle Vie, à suivre sur M6. Bonsoir à tous, bienvenue dans Nouveau Look pour une Nouvelle Vie. Sept jours, pour changer radicalement d'apparence, c'est le défi que se sont lancés Sylvie et Christine. Et croyez-moi, le pari est loin d'être gagné. À 40 ans, Sylvie a renoncé à séduire son mari. Je veux qu'elle ne drague, comme au début. Le problème, c'est qu'elle ne trouve plus le temps de s'occuper d'elle. Mon washing est fait, je suis prête pour la journée, je suis belle. Christine aimerait bien être plus féminine, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. T'es mignonne comme tout, mais bon, des fois, t'en fais un peu trop. Persuadée qu'elle ne peut pas plaire, elle n'ose plus aborder les hommes autrement que sur des sites internet. J'ai jamais été plus loin que l'amitié. Jean-Hugues, Christina et Ilanit ont une semaine pour faire vivre à Sylvie et Christine une transformation radicale. Vous êtes mariée ? J'ai pas votre mari. Mais les deux femmes sont-elles prêtes à assumer une telle métamorphose ? A moins t'es canon. Ce soir, vous allez découvrir que changer physiquement n'est qu'une étape et que le plus dur est de réapprendre à s'aimer. Je ne suis pas capable de parler à quelqu'un que je ne connais pas. On va être belle, ma chérie. Un nouveau look, une nouvelle vie, de nouveaux espoirs. A 40 ans, Sylvie sait qu'elle a besoin d'une transformation radicale. Depuis des années, elle ne trouve plus le temps de s'occuper d'elle et ça se voit. Comment des inconnus vont-ils juger son apparence ? Pour le savoir, elle a accepté de se soumettre au regard des passants d'une rue parisienne. Elle ne peut pas les entendre. Au bout de 20 minutes, elle va enfin découvrir ce qui s'est dit sur elle. Pour cela, elle rejoint Véronique Mounier dans un grand hôtel parisien. Elle sait que le verdict risque d'être sévère. Bonjour Sylvie. Bonjour Véronique. Assez-t'allez-vous ? Si. Je suis ravie de vous rencontrer. Oui. Je vous sens un petit peu nerveuse. C'est une impression ou c'est la réalité ? Un petit peu stressée, oui. Vous savez que la seule chose que vous ayez à redouter dans cette aventure, c'est de rendre jalouse toutes vos copines. J'espère. C'est comme chez le médecin. Pour trouver le bon remède, il faut d'abord poser le diagnostic. Ça ne va peut-être pas être une partie de plaisir. Je crains le pire. Il faut qu'on passe par là. Vous êtes prêtes ? D'accord. Ça va aller ? Oui. On y va. Elle est sans être méchante démovée. Ses habits sont trop tristes. Aucune personnalité en fait. Austère, mal coordonnée. Elle peut passer partout. Elle n'essaie pas d'attirer le regard, j'ai l'impression. Elle n'est pas du tout sexy. Non, je ne la trouve pas très sexy, non. Les cheveux en braque. Non, les cheveux... Non, c'est une catastrophe. Il faut couper. Sa jupe, elle fait vieillot. Ça passe. C'est plutôt des vêtements pour traîner à la maison. Je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Ça manque de gaieté, un peu. C'est un peu terne. Il y a une superposition de vêtements que je ne comprends pas bien. Elle s'est habillée pour ne pas avoir forme, on a vie tout simplement. Elle n'est pas... Peut-être pas jusqu'à dire mes mères. C'est un peu dur, mes mères. Mais pour l'instant, c'est Bobona, mais non. Quand vous lui mettez un tabillé, c'est pareil. Désolée, hein. Oh, ça casse. C'est vrai que certains n'ont pas fait dans la dentelle. Je reconnais que... Bobona. Et tous ces commentaires vous surprennent ? Pas forcément. Son mari me le dit. Au niveau de la féminité, je le sais, parce que je ne fais pas d'effort. Par contre, c'est marrant parce qu'il y a une passante qui a dit qu'elle s'habille pour ne pas avoir froid. Et c'est un peu... Pour vous, les vêtements, c'est utilitaire. C'est pour tenir chaud. Oui, c'est ça. C'est un peu un plaisir. Non, enfin, jusqu'à présent, non. Maintenant, vous nous faites confiance. On s'occupe de tout. Il va falloir vous détendre un petit peu. Parce qu'on est allé passer quelques jours avec vous. Et on est rentré complètement épuisé. Regardez. Comme chaque matin, c'est la course pour Sylvie. Tu te réveilles ? Doriane, tu veux un lait ? Avec deux enfants, un mari, un chien, un chat, cette mère de famille de 40 ans n'a pas une seconde à elle. Sylvie, avant de faire ton âge, tu ne pourrais pas finir ton petit déjeuner ? J'arrive, j'arrive. Alors, pour s'habiller le matin, c'est vite fait. Une jupe longue, un gilet, un look pratique. Tiffany, sa fille, ne le supporte plus. T'as encore mis ta jupe ? T'as pas marre de la mettre, tu la mets tout le temps ? C'est pas toujours la même. De toute façon, on allait bien, celle-là, non ? Bah, on dirait, c'est coupé. Enfin, vrai. Quoi ? Sa jupe, on en a marre. C'est... Ça passe plus. Et dans la salle de bain, c'est la même chose. Pas le temps de se faire joli. Le matin dans la salle de bain, c'est 5 minutes. J'ai pas besoin de plus. Si je passe une demi-heure dans la salle de bain à me préparer, c'est... C'est... Je perds du temps. C'est comme si je faisais rien. Alors, évidemment, pour son brushing, Sylvie a une technique expéditive. Une brosse dans les cheveux et s'assèchera dans la voiture. Tu es parfois fait comme ça ? Bah, oui. T'es belle avec ta brosse. Bah, c'est mon brushing. Oui. Je privilégie déjà de m'occuper de mes enfants, de mon mari. J'essaie de les pouponner un peu. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai moins de temps pour moi pour me pouponner. Mon brushing est fait. Je suis prête pour la journée. Je suis belle. Sylvie s'est complètement oubliée en tant que femme. Inutile de chercher, il n'y a pas un vêtement dans sa garde-robe qui ne laisse apparaître le moindre coin de sa peau. J'aime pas montrer mes jambes. J'aime pas montrer mes genoux. Je mets des vestes ou des gilets pour cacher mes bras. C'est ma tenue camouflage. Ça me permet de passer un aperçu sans que les gens me regardent, me voient. Mais son mari, lui, aimerait bien la voir et un peu plus sexy. Alors, régulièrement, Frédéric lui offre des vêtements plus courts, plus féminins. C'est sympa ? Non ? Non, c'est trop court, ça, chérie ! C'est trop court ! Non, c'est génial, je trouve. Ça peut être avec un gomme, en plus. Non, je veux pas mettre ça, chérie ! Mais le pire pour Frédéric, c'est... Il y a un détail que je ne veux plus voir. C'est ce détail-là. Je veux que ce soit banni à jamais du placard. Et si j'en vois encore dans le placard, je les brûle. J'adore ma femme, mais c'est vrai que je ne supporte plus cette nue, quoi. J'aimerais qu'elle change. Je veux la voir autrement qu'elle ne l'est. Je veux qu'elle ne drague. Comme au début. Je me trouve vieille. Ah, vous ? Vous pouvez vous voir comme ça à l'image, vous vous trouvez vieille ? Ah, ouais, ouais. C'est bizarre. Parce que, en fait, je me regarde rarement. Je trouve que ça fait super vieux. Mais qu'est-ce qui fait vieux ? Un abominage, quoi. C'est bizarre. Voilà, votre façon de vous habiller, votre façon de vous coiffier. Ça, c'est pas grave, on est là pour trouver des solutions. J'avais jamais remarqué que ça faisait ça. Et quand votre mari vous dit, « Voilà, aujourd'hui, j'ai envie que tu me dragues, comme au début. » Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Bah, que... Ouais, j'aimerais bien... Me surprendre, quoi. Après un certain âge, c'est peut-être pas facile. Pourquoi ? Au contraire. Vous êtes dans le plus bel âge, là, à 40 ans, pour une femme. Bon, Sylvie, avec mon équipe de relookers, on va vous donner l'envie d'avoir envie de vous occuper de vous. Parce que je crois que vous l'avez perdue. C'est super. Donc, votre seule préoccupation dans les jours à venir, c'est vous et uniquement vous. Message reçu ? Oui. Dans un instant, vous verrez comment nos relookers vont radicalement transformer Sylvie et lui réapprendre à séduire son mari. À 31 ans, Christine est célibataire. Elle voudrait trouver l'homme de sa vie, mais elle s'habille comme un garçon. Elle voudrait un changement radical, mais elle est incapable de trouver un style qui plaise aux hommes. La vie des passants lui donnera peut-être des indices. Elle passe 20 minutes sous leur regard, puis elle rejoint Véronique Munier pour découvrir ce qui s'est dit sur elle. Bon courage, Christine. Bonjour, Christine. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous aussi. En tout cas, moi, je voulais vous dire bravo. Bravo d'être venu nous voir. Bravo d'avoir eu le courage de vous remettre en question. Je sais que vous êtes quelqu'un de plutôt timide. Oui, assez. Je pense que cette démarche a dû vous coûter un peu. Oui. Oui, assez. Bon, ça, c'était pour les compliments. Maintenant, qu'est-ce que les gens pensent de vous ? Vous êtes prêtes ? Oui. On y va. Cette fille, elle a l'air un peu anodine. Elle ne se démarque pas du tout. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas attrayant. On ne voit pas les formes. Elle est habillée comme un sac. C'est la doudoune qui ne va pas. Il n'y a pas de style du tout. C'est ordinaire. Elle se fond dans la masse. Elle pourrait se coiffer aussi un peu mieux. Ses cheveux, on dirait de la poille. Je lui donnerais 35-40 ans. Oui, 40 ans, oui. Oui, elle est 40 ans. Pas très jeune, pas très dynamique. Elle ne peut pas en forme, mauvaise mine. Elle a l'air fatiguée. Elle est trop vertie. Elle a baissé les bras, quoi. Je crois qu'elle s'aime pas, sinon elle ne te laisserait pas aller à ce rythme. Oui, elle pourrait s'arranger. Viens-toi, on va faire. On respire un bon coup. C'est fini. Qu'est-ce que vous ressentez après tout ce que vous venez d'entendre ? Il y a des choses vraies. Par contre, je ne me sens pas malade ou dépressive. Je pense que c'est vraiment les vêtements, l'image que je renvoie qui ne correspond pas à ce que j'ai à l'intérieur. Mais je ne me sens pas. Il y a un décalage entre votre lot et votre personnalité. Je ne sais pas le mettre en valeur. Voilà. Alors, je sais que vous êtes une maman d'un petit garçon de 5 ans, Quentin. Oui. Je sais aussi que vous êtes une maman merveilleuse, tellement merveilleuse que vous avez mis, entre parenthèses, votre vie de femme. C'est comme si vous aviez un peu oublié le mode d'emploi, regardez. L'événement le plus important dans la vie de Christine a été la naissance de son fils Quentin. Elle l'élève seule et joue le rôle de la mère, mais aussi celui du père. J'ai toujours fait le rôle du papa et le rôle de la maman, puisque je suis avec lui depuis qu'il a 3 mois, donc ça ne me paraît pas pesant. J'aimerais bien qu'il ait des repères masculins, parce que des fois, je vois que ça manque pour Quentin. À vouloir assumer les deux rôles, Christine a oublié celui de jeune femme séduisante. Les vêtements ne sont plus un atout pour elle, mais au contraire, un moyen de ne pas être vue. Quand je me vois dans le miroir, je me trouve pas belle. Je me trouve grosse. Et quand elle abandonne les pulls très larges, c'est pour mettre des pulls sans forme, avec des couettes. Bref, les choix vestimentaires de Christine et sa coupe de cheveux sont bien loin de ceux d'une jeune femme de 31 ans. Et quand il s'agit de shopping, même aidé par son amie Laetitia, c'est un véritable parcours du combattant. T'as un garde, un truc sec. Ah non, il y a le trou. Oh et alors ? C'est bien. En kaki. Oui, en kaki. T'aimes bien le kaki. Pas avec un trou de vent, merci. Surtout, rien de moulant. Direction un autre magasin, et là, le choix est plus facile. Regarde. Je veux pas acheter un tri. C'est joli. Bah oui, mais tu veux pas que t'acheter un tri. Enfin, déjà, à la maison, ça ne va pas du tout. Moi, j'aime bien. Encore un échec. Dernière tentative de Laetitia. Non, mais pas ça. Si, c'est joli. Non ? Non. Non. Ce soir, Christine sort dans un bar, mais juste avec des amis. Pour l'occasion, elle tente d'être plus féminine. Elle en a tellement perdu l'habitude qu'elle ne sait plus comment doser son maquillage. Je pense en faire un petit peu trop. Enfin, je sais pas trop la mesure entre d'habitude et là. C'est tellement différent par rapport à mon jean et mon basket. Les amis de Christine apprécient ses efforts à leur juste valeur. Enfin. T'es mignonne comme tout. T'as doré un de mes mons. Des fois, t'en fais un peu trop. Moi, c'est clair, moi, ça marche pas. Tu passes la motarde à la poudre de luxe. N'importe quoi. Vous êtes gros ou quoi ? Non. C'est quand même moins qu'à Noël. Parce que c'était vraiment sa femme. Mais à Noël, oui, voilà. Elle a fait en fonction, en fait. C'était elle, le sympa. On me l'avait les cadeaux. Oh, mon thème, quand même. Tu peux être aussi femme fatale. Qu'est-ce que t'as ce côté féminin ? J'ai du mal à le trouver, à le montrer. Je me cherche. Peu sûre d'elle, Christine a du mal à aller vers les hommes. Incapable d'assumer son apparence, elle tente sa chance sur les sites de rencontres à l'abri des regards. Je suis pas plus sûre de moi derrière l'écran d'ordinateur, mais j'ai pas affronté le regard des autres. Je peux me connecter en étant peignoir. Personne me voit. Je me sens moins mal à l'aise derrière l'écran d'ordinateur. Je ne me vois pas aborder quelqu'un dans la rue, ou dans un bar, ou en boîte, ou n'importe où. Ce qui est formidable avec vous, c'est que vous gardez toujours le sourire comme vous, c'est naturel. Mais c'est vrai que ça fait réagir de se voir. Qu'est-ce que vous avez découvert, justement, en vous voyant ? Que ça ne reflète pas du tout ce que j'ai l'impression d'avoir à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ? Chez quelqu'un de génial. Ça, je n'en doute pas. Mais qui a envie de plaire et d'être moins passe-partout et moins homme. En tout cas, Christine, vous êtes une personne très attachante. Le problème, c'est que vous êtes toujours dans les extrêmes. Donc voilà, nous, on va vous aider à vous trouver, tout simplement. Merci. Dans un instant, vous verrez comment notre équipe de relookers va radicalement métamorphoser Christine. Mais cela suffira-t-il pour qu'elle retrouve confiance en elle ? C'est décidé. À 40 ans, Sylvie veut tourner la page. Abandonner son look vieillot pour reconquérir son mari. C'est la mission de notre agent de charme, Christina. Ancien top modèle international, notre conseillère en image va mettre ses compétences au service de la jeune mère de famille. En un coup d'œil, elle repère immédiatement la faille dans la tenue de Sylvie. Et quand Christina repère la faille, elle ne mâche pas ses mots. Un tout petit tour, je vais voir. En fait, ici, c'est une cacophonie des couleurs fades. Avec le sac à dos, ce truc-là, c'est affreux. Mais affreux. Et soudain... Mais ça, c'est pas du tout sexy, votre bain. Mais on ne les voit pas. Comment on ne les voit pas ? Mais c'est mes mères. Vous êtes mariée ? J'ai plein votre mari. Ça, c'est un sexy. On ne peut pas mettre... Non, mais ça, c'est... Non, mais il ne faut pas, ça. Le mari va se marrer. On y va, on va sauver le mari. Impossible pour Christina de travailler le look de Sylvie sans régler l'épineux problème des bas. Direction un magasin de lingerie chic pour une première leçon de sensualité. On va essayer des bas. Ça, c'est sexy. Des bas. Opaques. Là ? Tout de suite ! Attends, tu veux que ça soit vous ? Oui, oui. D'accord. Premier conseil, pour avoir de belles jambes, Sylvie doit éviter les bas brillants. Donc, c'est des collants, tu vois, qui vont allonger tes jambes et mincir. Ça ne grossit pas, l'opaque ? Non, c'est la brillance qui grossit. Ah ben, je vois que c'est l'inverse. Voilà. C'est pas une petite fille, ça ? Non, pas du tout. Regarde, tu vois, là, ton genou, il est beaucoup plus fin que celle de droite. C'est vrai. À partir de maintenant, tu me jettes ces machins et tu mettrai du collant noir, opaque. D'accord. Tu vois ? Non, mais t'as raison. Vraiment. De son côté, Christine s'apprête à vivre la plus spectaculaire métamorphose de sa vie. Elle va être radicalement transformée par Ilanit. Styliste pour les plus grandes stars du cinéma et de la télévision, elle va tout mettre en œuvre pour que Christine retrouve l'envie de plaire aux hommes. Autrement dit, finis les habits masculins et les couettes disgracieuses. Bonjour. Bonjour Christine. Ça va ? Oui. Oh là 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 là, c'est super féminin tout ça. On t'est prête à changer ? On n'est pas. D'accord, moi je vais transformer tout ça. D'accord. On est parti. Pour rendre Christine plus féminine, Ilanit souhaite avant tout lui redonner le goût de plaire. Et pour cela, rien de tel qu'un après-midi dans le Saint-Dessin de la féminité, un salon de beauté grand luxe, une première pour Christine. Ici, t'es dans un endroit vraiment magique, voilà, un espace hors du commun où on va s'occuper de toi, de chouchouter avec le top des soins. Se faire chouchouter, c'est bien, mais apprendre à se chouchouter, c'est encore mieux. Christine va constater que jusqu'à présent, elle s'y prenait très mal. Là, votre peau, elle souffre énormément. Surtout pas de nettoyage le matin. D'accord. Sinon, vous décapez votre peau. Ah oui, donc c'est l'inverse que j'ai fait pendant deux années. Tu te nettoies la peau le matin, et pas le soir. C'est la meilleure, celle-là. Et puis, il faudrait qu'elle arrête de se toucher aussi ses petits boutons parce qu'elle s'infecte. Après la théorie, la pratique. Pendant une heure, la peau de Christine est nettoyée et nourrie en profondeur grâce à des crèmes et des huiles essentielles. Je trouve qu'il y a un vrai, vrai changement sur sa peau là, rien qu'à l'œil nu. Oui, tout à fait. On sent que ta peau s'est éclaircie, on sent qu'elle en avait besoin. C'est à présent autour des mains de Christine de subir un sérieux coup de jeûne. Pose de faux ongles et manucures pour atteindre la perfection. Ça y est, on arrive à la fin. D'accord. Ça va, ça vous plaît ? C'est super beau. Regarde. Rassure, doucement, doucement, t'allais tomber tellement tu veux me montrer tes mains. C'est top. Regarde. C'est super. C'est top. T'as des vraies mains de filles là. C'est une étonne, ça me fait des ongles plus longs et tout, je trouve ça génial. De son côté, Sylvie s'apprête à avoir une véritable révélation. Elle s'est oubliée pendant des années. Christina a bien l'intention de lui rafraîchir la mémoire. Oh, ça, chérie. Sans arriver. Comme t'as une jolie poitrine, donc on dégage. D'accord ? Ça, ça fait mes mères. Éviter les rayures horizontales, ça élargit. T'es petite et t'es droite. Donc on ne veut pas devenir un frigidaire. OK ? Alors, on va choisir les vêtements ? Elle va être sublime. Elle va être décolletée, talon magnifique, transformée, belle, sexy, son mari va même pas... Elle va être méconnaissable. Nouveau look pour une nouvelle vie, 7 jours pour changer radicalement d'apparence. C'est le défi que se sont lancés Sylvie et Christine. Reste à savoir maintenant si elles auront l'audace d'aller au bout de cette transformation. Christine déteste tellement son physique qu'elle n'ose pas aborder les hommes autrement que par l'intermédiaire d'Internet. Une truc grosse. Jean-Luc compte bien faire d'elle une véritable séductrice, mais auparavant, Inamie doit la métamorphoser. Elle s'est déjà occupée de son visage et de ses mains, mais le plus spectaculaire reste à venir. Vous êtes belle ? Ouais. Sylvie est trop pressée pour s'occuper d'elle et ça se voit. Vous êtes mariée ? J'ai plein votre mari. Christina a une semaine pour lui rendre sa féminité et lui apprendre à séduire à nouveau son mari. Ça c'est sexy. Débat. Elle a déjà réussi à lui faire abandonner le port des mibes à 10 gracieux, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Elle va être méconnaissable. Rope décolletée, voire sexy, les vêtements que choisit Christina semblent inquiétter Sylvie. C'est décolleté, on va voir mes seins là. Celle-ci j'aime bien la forme, mais par contre on voit tout à travers. Il y a des trous. Moi si je la mets, il faut que je mette un maillot de corps en dessous. Habituellement, Sylvie choisit des vêtements qui cachent la moindre partie de son corps. Elle n'a pas l'air de vouloir faire d'efforts pour changer. Tu te trouves belle là-dedans ou pas ? Non, je n'aime pas. Non, là je trouve que j'ai un grand torse. J'aime pas la couleur et je trouve qu'elle est trop longue. La coupe, elle est belle. Je n'aime pas les carrés, les petits losons. Je n'aime pas. Christina n'a pas le choix, elle va devoir la secouer un peu. Ça va pas. Elle ne s'aime pas. Donc c'est très difficile, mais moi je vais réussir. Elle va sortir d'ici, elle va s'aimer parce qu'elle va être très belle. Elle va avoir des tenues super jolies et il faut qu'elle s'aime. Christina va maintenant voir si Sylvie est prête à l'écouter. Elle revient à la charge sur le décolleté. Attends ! Un tout petit peu. Là, c'est un peu décolleté quand même. Si je me baisse... T'as 40 ans, t'es très jeune, tu vois ce que je veux dire. Il faut montrer ses atouts, ma chérie. Donc c'est là, on dégage. Si je regarde pas que c'est moi, c'est vrai que ça fait bien. Ah bah voilà ! Nouvelle victoire pour Christina. Sylvie qui refusait l'idée même de montrer ses jambes et ses épaules accepte enfin de se dévoiler. Et après 3 heures d'essayage, elle trouve enfin la tenue qui lui convient. Ça me fait des belles jambes, là. Voilà. Ma chérie ! J'adore ce bien ! Ah là, non mais... Mais c'est vrai, tu dis la vérité, là ? De son côté, Christine va maintenant dire au revoir à son look mi-garçon, mi-fille. Il a nid à privatiser pour elle un espace d'essayage. Dans cette pièce, les dernières tenues les plus tendances. Elle se cache, elle est complètement introvertie et elle n'a aucun caractère. C'est-à-dire qu'elle est... On la voit pas. Ah 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 ! Là 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 ! Ah là là ! Dès le premier essayage, un problème saute aux yeux d'Ilanite. Nous allons changer ce soutien-gorge. D'accord ? Moi, ce que je vais te... Ça, c'est pas possible du tout. D'accord ? Je vais t'écrire une écriteau pour dire interdiction de mettre des soutien-gorge comme ça. C'est confortable. Mais on s'en fout du confort. Tu veux trouver un nouveau chéri, non ? Oui. D'accord, alors il faut oublier le confort. Oh là 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 ! C'est joli, c'est élégant. C'est élégant, mais il y a toujours un problème au niveau de la poitrine. Tu vas voir un soutien-gorge qui va te rehausser la poitrine et qui va te la faire pigeonner. Le résultat est spectaculaire, mais Christine n'a pas l'air très à l'aise. Le haut, c'est trop serré. Non, la jupe, j'aime. Oui, ça t'aime. Mais c'est le haut. Allez, va te rhabiller, je te ramène une autre robe. Plus le temps passe et plus Christine a l'air de prendre du plaisir à essayer des tenues féminines. Comment t'es canon. Ça fait bien. Ça fait bien. Même si on voit le soutien-gorge, ça me choque moins que... T'avais réussi ? Oui. Donc là, elle est en train de s'apercevoir qu'avec vraiment une petite touch, sans rien faire d'exceptionnel, sans partir dans des looks trop élaborés, elle est top, quoi. Donc du coup, elle se découvre, elle se dit mais mince, je suis pas mal, mais c'est ça, c'est que ça traverse le vêtement, elle prend confiance en elle. Alors, alors ? Une dernière tenue va la satisfaire complètement. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ça va. D'accord. Ah là là, la mort, ça tue ! Je me sens jolie. C'est vrai. De son côté, Sylvie arrive à l'étape cruciale de sa transformation radicale. Christina la confie au coiffeur qui relook les plus grandes stars françaises, Jean-Marc Magnatis. On y va, Jean-Marc. Parce qu'il y a du boulot. On y va. Immédiatement, Jean-Marc décèle le point faible de la coiffure actuelle de Sylvie. Là, la couleur va pas du tout. Ça la veille, ces mèches-là. Les mèches, ça fait vieille dame qui a voulu se rajeunir. Et ça, c'est pas bien. Alors, vous êtes jeune. Alors, vous êtes jeune. Et ça, c'est pas bien. Ça peut être que mieux, de toute façon. Première étape, la coloration. Il faut donner au visage de Sylvie plus de caractère. Mais la couleur a aussi un autre avantage. Elle épaissit les cheveux fins et leur donne de la brillance. Sylvie ne prend jamais autant de temps chez le coiffeur. En bonne maman, elle commence à se demander si ses enfants vont bien. Je culpabilise un petit peu quand même par rapport à eux parce que je me dis les pauvres sans moi, ils doivent pas s'en sortir. Elle culpabilise, alors dès qu'elle le peut, elle s'enfuit pour appeler son mari. Tu parles avec qui ? Avec mon mari. Passons à ton mari deux secondes. Attends, je te passe ce qu'il y a. Frédéric, tu es vivante et t'es un bon père, non ? Tu t'en occupes bien des enfants, non ? Tu vas bien ? Bah oui, mais elle s'est fait de soucis, tu vois. On dirait que t'es pas capable. Ta femme est en train de se faire belle pour toi, mon amour. Allez, je t'embrasse, au revoir. Allez, privée de portable jusqu'à ce soir. Et puis, il est temps de passer aux choses sérieuses, la coupe. Est-ce que c'est pas ma chérie ? Je t'en prie. Sylvie est maintenant brune et pour la première fois depuis 18 ans, depuis qu'elle connaît son mari, elle va avoir les cheveux courts. C'est fini. Pas tout à fait. Il reste une dernière touche à apporter, le maquillage. Sylvie consacre très rarement du temps et elle n'arrive pas à estomper ses ridules qui la gênent. Je suis trop marquée au niveau du visage, des yeux, des rides et j'ai beaucoup de cerne. Je trouve que ça vieillit. Pour les effacer, faire comme si on avait dormi 12 heures, on va venir mettre un anti-cerne très léger, avec une texture assez fluide, surtout éviter d'en mettre de trop. Sinon, ça vient se mettre dans les petites ridules et ça va durcir les traits. Mais il y a surtout un détail sur le visage de Sylvie que la maquilleuse ne peut absolument pas ignorer. Si ton sourcil est trop fin ou quasi inexistant, on a l'impression que tu es ébahie comme ça, que tu es tout le temps surprise de tout ce qui se passe autour de toi. Donc, je lui donne un petit peu d'épaisseur, je lui redonne un petit peu de vie et on va aussi l'allonger. Souvent, les sourcils sont trop courts. Et voilà le résultat. Il est temps pour Sylvie de découvrir sa transformation radicale. Je peux ouvrir les yeux ? Attends. Un, deux, trois. C'est beau. Wow. Sylvie voulait être plus sexy, plus féminine pour son mari. Paris tenue. C'est au tour de Christine de passer par la casse-coiffure. Je te présente Christine. Voilà. Donc, tu vois, il y a du boulot. L'idée, transformer la masse informe de cheveux de la jeune femme en coiffure stylisée. Ce sera la mission de Max. Moi, de toute façon, je ne suis pas pour couper très court. D'accord. D'accord, on va quand même garder une certaine longueur pour laisser un côté très féminin, très doux. D'accord. C'est féminin aussi. Je pensais que la couleur soit terminée pour pouvoir voir le résultat. waouh, ça déchire. Il t'a sublimé, en fait. Il a fait ressortir ta couleur et il t'a donné du style et du caractère. Une touche de maquillage pour parfaire le tout et Christine est prête à découvrir son nouveau look. 1, 2, 3. Merci. 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 Ah, c'est chou, chou. Elle s'arrête là-haut. Moi, je me sens super bien. Un peu super pas bien parce que j'ai la tête qui tourne, mais j'ai tout, mais elle est super jeune. Nouvelle Christine, oui, c'est... Il va falloir un peu de temps pour que je m'y habitue, je pense. Je me trouve belle, je me trouve... Je me trouve sexy. Je peux pas bouger les jambes. Sylvie et Christine ne sont plus du tout les mêmes, mais il leur reste à s'approprier leur nouveau look. C'est la mission de Jean-Hugues. Ancien mannequin, il est conseiller en images et en communication. Il y a une semaine, Christine confiait à Véronique Mounier pourquoi elle se sentait incapable d'aller au devant des hommes. Nos relations avec les hommes, elles sont plutôt virtuelles puisque vous préférez les rencontrer par un site internet. Pourquoi ? Parce que j'ai pas assez confiance en moi pour aller au devant de quelqu'un, de toute façon. Jean-Hugues a prévu pour Christine un véritable électrochoc. Oui, Christine, je suis Jean-Hugues. Tu veux rencontrer un garçon, n'est-ce pas ? Oui. Je te montrerai comment faire. D'accord. D'accord. Christine pense qu'elle va s'installer pour une gentille conversation. Elle n'imagine pas ce qui l'attend. Christine, je suis très émue à l'idée de cette nouvelle vie. Oui. J'aimerais savoir comment tu réagiras. Il faut absolument que tu rencontres un garçon. Il faut passer au-dessus de cette similité. Je vais te voir maintenant à l'œuvre. Je le cède ma place à quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Bien, enchantée. Enchantée. Comment t'appelles-tu ? Christine. Et quel âge as-tu, Christine ? J'ai 31 ans. 31 ans ? Christine est tétanisée. Elle ne sait pas du tout comment gérer cette rencontre imprévue. Impossible de prononcer la moindre phrase. Tout juste arrive-t-elle à articuler quelques... Non, non, non. Je n'ai pas forcément le temps. Je ne sais pas, je n'ai pas... Je n'ai pas d'idée particulière. Merci, Yann. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. C'est une catastrophe. Jean-Hug souhaite comprendre pourquoi Christine bloque à ce point. Que penses-tu de Yann ? Je ne sais pas. Tu ne poses pas de questions, tu ne t'intéresses pas à lui. Je ne le connais pas. C'est une raison, ça ? Non, je ne suis pas capable de parler à quelqu'un que je ne connais pas comme ça. Est-ce que tu es méfiante ? Oui, c'est vrai. Mais comment veux-tu rencontrer quelqu'un si tu es méfiante, si tu es méfiante ? Pourquoi tu es méfiante ? Tu peux me parler. Tu peux me dire les choses. Je suis là pour tes pés. Je suis méfiante parce que... Tu sais, je pense que le cœur se régénère systématiquement et que les choses qu'on a vécues vous servent de garde-fous et qu'après ça, il faut savoir transcender les choses et ne pas rester avec lui. Des nœuds, il faut savoir les défaire. Dessine pour toi. Arrête d'être passive. Sors de toi. Donne un peu de toi. Un homme qui drague est aussi fragile. C'est une femme qui drague. Je te présente quelqu'un d'autre. La douceur de Jean-Hugue va-t-elle porter ses fruits ? Bonjour. Bonjour. Tu es un goût, Mathieu ? Il y a quelques minutes, Christine n'articulait pas en eau. Maintenant, c'est elle qui prend l'initiative dans la conversation et avec le sourire. Tu fais la moto ? Non, j'en fais pas. J'aimerais bien passer mon goût. Un simple déclic a transformé cette jeune fille extrêmement timide en véritable séductrice. Alors, félicite-moi. Il te plaît ? Il est gentil. Il est charmant, non ? Oui, tout à fait. Je t'ai vu sourire. Oui ? Voilà. Et d'habitude, je ne souris pas. Je t'ai vu poser la question. Oui ? C'est très bien. Tu es fier de moi ? Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. C'est ça que je veux. Merci pour tout. Je pense que ça m'a bien... Fais-toi confiance. Oui. Tu as tout entre les mains. Tu as tout pour pouvoir réussir. C'est d'accord. Christine a retrouvé le sourire. Sylvie, elle, doit retrouver l'envie de séduire son mari. Et quand votre mari vous dit « Voilà, aujourd'hui, j'ai envie que tu me dragues comme au début, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? » « Bah, que moi, j'aimerais bien me surprendre, quoi. » Sylvie veut surprendre son mari ? Pas de problème. Jean-Hugue a la solution. Il va la confier à une chorégraphe. Objectif ? Rendre inoubliables les retrouvailles du couple. Bonjour, Marie-Basthyl. Je te présente Sylvie et j'aimerais que tu rendes un peu plus Matari pour moi. Matari, une vraie femme fatale. En quelques heures, Sylvie va apprendre les bases d'une danse extrêmement glamour. Et on va faire un peu du suspense. Parce qu'il faut qu'ils se disent « Attends, c'est elle, c'est pas elle. La métamorphose, mon Dieu, mais qu'elle est cette femme qui passe, tu vois, qui disparaît. » Sylvie est très appliquée. Mais Jean-Hugue décèle comme un petit problème. « Ok, donc là, si tu veux, il faut que tu joues avec ta robe. » « Sylvie ? » « Oui ? » « Je vais ouvrir la bouche. » « C'est pas vrai. » « Tu peux pas avoir une bouche sensuelle si tu mâches. » « Excuse-moi. » « Non, non. » « Ah, t'as tout prévu. » « T'as l'habitude. » « Ah, d'accord. » « C'est bon ? » « C'est bon ? » « C'est bon. » « Les atouts de la séduction, les cheveux, un petit mouvement de hanche et de bras pour faire bouger ta robe. Tu te retournes. Oh, mon Dieu, il est là. Tu viens et tu termines. Voilà, par un petit reverser. Maintenant, à toi de jouer. » « Ah non, mais là, c'est du théâtre. » « Non, c'est pas du théâtre. T'es en train de reconquérir ton mari. » Dans un instant, nous verrons si la mère au foyer sera capable de se transformer en séductrice pour son mari. Mais il est temps pour Christine d'être à nouveau confrontée au regard des passants. Il y a une semaine, elle avait dû encaisser des remarques cinglantes. « Elle a l'air un peu anodine. Elle se démarque pas du tout. » « Elle a l'air fatiguée. » « Introvertie. » « Elle a baissé les bras, quoi. » Mais la Christine nouvelle est arrivée. « Elle a de l'allure. Elle a de très jolis yeux. Et elle a un sourire. C'est ça qui accroche en premier. Elle paraît heureuse. Elle est souriante. Elle est contractée. Elle est mariée. Elle fait tout à fait femme du monde. Vraiment très élégante. Elle devra avoir un décolleté un tout petit peu plus plongeant. Je pense que ça mettra en avant sa poitrine. C'est parfait pour moi. À partir du moment où c'est une femme qui a l'air bien dans sa peau, on va aller discuter un petit peu, s'asseoir prendre un verre pour papa. Ah ouais. Les passants sont conquis par Christine mais que vont dire ses amis. C'est à Sylvie de soumettre son nouveau look aux passants. Avant sa transformation radicale, elle ne faisait pas l'unanimité. C'est plutôt des vêtements pour traîner à la maison. Des mauvais, sans style. C'est Bobona, mais quand vous lui mettez un tablier, c'est pareil. Elle n'est pas du tout sexy. Que vont-ils penser de Sylvie aujourd'hui ? Je la trouve attrayante, attirante. Sourillante, gai, épanouie. Un plaisir à regarder. Il y a beaucoup de lumière dans son regard. Et des yeux fabuleux. Et certainement une femme de caractère. C'est une femme qui bouge. Et je serais ravi de la voir à la maison en rentrant si je n'étais pas mariée, bien entendu. C'est un succès. Mais le plus important pour Sylvie est de savoir si son mari la trouvera belle. Pour l'occasion, Christina et son équipe vont l'habiller avec une robe conçue spécialement pour elle. Une robe haute couture faite sur mesure. C'était vraiment une idée que ce soit rempli de cristal. Ça tombe bien. Parfait. Pour finir, Sylvie a droit à des accessoires dignes des plus grandes stars. C'est magnifique. Tu t'es en courte ? C'est de la haute couture. Fait que pour toi. Alors, t'es prête ? Non ? C'est le grand moment. Toute sa famille attend Sylvie à quelques mètres de là. Son mari brûle d'impatience de la retrouver. Je m'attendais à ce qu'elle soit magnifique. Oui, j'ai un peu les pétoches. J'ai un peu les pétoches, mais non, j'ai confiance. Ce soir, j'ai envie qu'il me dise que je suis une autre femme dont il a envie de conquérir le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à Christine de retrouver ses proches. Il y a une semaine, il lui reprochait de ne faire aucun effort pour se rendre féminine. Maintenant, tu vas aller retrouver tes amis et tu vas prendre du plaisir. Oui. Et tu vas casser la baraque ce soir. Je vais les épater. Exactement. Allez, profite de chaque instant et sauve-toi, ça va être un bonheur pour moi. Pour moi aussi. Merci pour tout. Merci à toi. Christine, c'est une personne qui est très attentive à ce qu'on peut penser d'elle. Et là, pour une fois, elle s'est dit je vais m'occuper de moi. J'ai envie de la revoir. parce que t'es belle. C'est vraiment tes cheveux là. C'est une perruque. Franchement, c'est pas possible. T'es trop belle. C'est une perruque. C'est une perruque. Oh là là là. Elle est magnifique. C'est plein les yeux. C'est trop trop. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle change beaucoup. Elle est magnifique. Énormément. Là, t'es vraiment femme, tu vois. T'es bien parce que tu ressembles à ce que tu es à l'intérieur. Je me sens plus en confiance déjà. J'ai une femme devant moi. Ça me chante. Je me trouve belle. C'est la première fois que ça m'arrive. Comme ça, je me trouve belle. Voilà, c'est un changement radical pour Sylvie et Christine. Elles ont su dépasser leurs angoisses et réveiller la femme qui s'obéit en chacune d'elles. Et qui sait, leur audace vous a peut-être motivé vous aussi à changer quelque chose dans votre vie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et à très bientôt sur l'AMSIS.